attention les stations fréquence pour le qso national du canal 27 les bonnes sur 13 51 touche de la part de dandy 33 14 km 3301 opérateur rémy sur sud ouest france et c'est parti pour le qso ah oui il est 21 heures bon ok le temps que les uns terminent leur dessert le temps que les autres termine le café pour moi ça y est c'est fini bon attention les stations fréquence pour le qso national du canal 27 section sud ouest ok florian des 213 51 bon apparemment les stations là sont encore au café ou pas loin d'arriver à la station est-ce que attend que je me sorte un petit peu l'oreillette ouais de vas-y tu peux me revenir c'est pas j'ai pas compris ah ça a l'air pas mal un temps que je mette une les lunettes là pour que j'entende mieux vas-y hâchis revient moins ok c'est quasiment d'un sentiago 2 et une radio de 4 ouais 4 là oui j'ai une petite vidéo là qui est en cours là tu verras ça là dessus c'est pas mal voilà puis comme là ce soir va falloir que je me décale pour attaquer demain en nuit devant c'est trois coups donc c'est bon tu l'auras demain matin enlever au lever du lit ah oui oui il y avait un peu de monde bon moi de mon côté j'ai un petit souci côté enregistrement bon la vidéo est mise en ligne je voulais récupérer la bande son là du web sdr mais bon il ya eu un petit couac au moment de l'enregistrer sur le disque dur ben la bande son bas c'est chier et c'est un nouvel enregistrement qui est parti bon bah tant pis du coup effectivement on n'entend pas les stations qui vaient sur bordeaux sur bordeaux il y avait il y avait xav il y avait il y avait philippe je voyais à mille pattes je crois qu'ils étaient inquiétés passé dans le coin autrement qui j'entendais de mon côté philippe 14 km 33 04 il y avait eric et ludovic oui c'était c'était pas mal quoi je me souviens il ya quelques années là on était monté à 16 mais bon là c'était la cacophonie tu pouvais à part faire l'andouille à la radio et il n'y avait pas grand chose à faire d'autre qu'on est aussi nombreux comme ça ouais ouais voilà c'est ça c'est quand il ya trop de monde après c'est vrai que c'est pas évident on apprécie qu'il y ait du monde parce que bon en chiffres de suite voir sa inclusion important ils sont vachement nombreux et tout mais quand on y est ben on s'aperçoit que c'est pas c'est pas aussi top que ça après et puis il y en a toujours qui sont lésés là du coup dedans qui on passe pas forcément qu'on s'appelle tout simplement c'est qu'on s'appelle qu'on passe pas forcément de micro et moi c'est c'est d'ailleurs sa vie de chuter après par rapport à ça quoi ouais voilà bon puisque là on est tous les deux là pour commencer on a l'histoire d'occuper un peu la fréquence en attendant que les stations arrive donc oui tu as ouvert tu as ouvert un club ou repris un club je sais pas tu peux tu peux nous en dire plus ok d'accord et donc comment on trouve les infos tu as un site internet avec quelque chose pour pour accueillir les gens ouais mais quel est le quel est le nom du groupe facebook pour le trouver d'accord ok pour pour le lien facebook pour trouver le groupe facebook et il ya un site internet aussi avec le site internet et du même nom ou un petit peu différent ok bon toute façon ouais les infos sont sur facebook les les infos sont aussi sur le forum la planète civile francophone donc pour retrouver le lien exact bon bah c'est fait quand même assez facile de trouver et quelles sont les les conditions pour pour rentrer dans de d'autant club d'accord ok c'est pas mal ça et tu parles de règlement donc est ce qu'il ya des trucs dans le règlement du genre qui interdit les gens d'avoir plusieurs syndicatifs tout comme ça parce que moi c'est des trucs que certains certains arrivent à faire d'autres s'en fiche complètement que les gens utilisent plusieurs syndicatifs du moment qu'ils n'ont pas interdit plusieurs syndicatifs ok donc tu as amélioré le règlement de ce côté là et de toute façon c'est vrai que à partir du moment que les gens se font plaisir en dx c'est déjà pas mal quoi et ouais voilà mais je pense que tu as eu raison c'est vrai que j'ai vu d'autres des clubs qui faisaient ça je trouvais ça un petit peu j'étais un petit peu surpris mais bon sans pour autant on va dire apporter d'avis personnel à ça parce que bon chacun fait ce qu'il veut après tout mais bon c'est vrai qu'avant tout ce que les clubs cherchent c'est que les gens se fassent plaisir en dx ouais bien sûr ok alors attend on va laisser un petit blanc ce qui a des stations là qui viennent ouais il est 21h10 est ce qu'il ya des stations là qui viennent d'arriver sur le groupe là qu'attendent pour entrer si oui en avant oui j'entends roger bip je pense que c'est du côté de bordeaux puisque je vois une trace là sous le web sdr oui le roger bip les 73 de naddy 33 cadence km 33.01 qth sainte-colombe du côté de saint-émignon bon j'ai un petit qrm de mon côté bon qui se voit pas là à l'écran enfin je veux dire sur le s m et bon ça fait un petit peu de bruit derrière est bon bah en tout cas je n'entends plus ok et comment tu es venu malgré tous les clubs qui a toutes les sortes d'indicatifs qu'il ya les gens que tu dis des indicatifs perso comment tu es venu l'envie d'ouvrir un club d'accord ok et moi maintenant delta fox si je me trompe pas c'est un club qui a déjà existé je ne sais plus donc je compte peut-être une connerie ok d'accord donc autrement dit avoue ce que tu as fait tu as repris le flambeau de ce club en quelque sorte ou en souvenir de ce club ok d'accord j'ai visité un petit peu ton site à c'est vrai qu'il est bien fait c'est du travail de pro ah ouais tu m'étonnes j'ai entendu quelqu'un là derrière là de mon côté là sur la station oui la station d'avant avec les 273 bon je sais pas si c'est comme hier soir on a eu un petit passage un bon petit passage de propage avec l'italie là qui nous est arrivé à de notre côté car eux aussi utilisent le canal 27 alors le canal 27 est utilisé un peu partout en fin de compte il ya l'italie qui compte dessus là de leur côté qui font également leur qso il ya l'angleterre aussi qui font aussi leur qso sur le canal 27 dès que la propage monte un petit peu on se rend compte qu'on n'est pas tout seul et j'aurais pu la coupler avec la banque sur la du web sdr tu aurais vu que ouais c'était encore c'était plus que ça encore car tout n'arrivait pas ici ouais j'avais un petit faux contact là tu verras là là dans la vidéo là que je suis en train de faire bon ce problème là est réglé ça j'ai plus de retour de dans donc là c'est bon oui le break les 113 50 et à eric alors les 73 tournées c'est florian de langon qui est là avec avec moi je crois que j'ai reconnu l'idolique avec la permission du groupe ok voilà oui j'ai tardé un petit peu car je ne d'attraper la caméra pour la mettre sur le logo de du club que florian de langon vient d'ouvrir c'est à dire le dix groupe delta fox voilà les 73 et le domic merci bien j'espère que tout va bien ce soir voilà je suis de retour sur la station fixe voilà vous devez m'entendre un petit peu mieux qu'hier soir un petit peu plus fort en tout cas Eric il va pas trop sentir la différence mais de ton côté Remini ça devrait être plus fort voilà ben j'entends pas quasiment pas l'OM qui est sur l'angon est vraiment désolé c'est tout petit tout petit tout petit donc voilà je vais étendre l'oreille je vais faire un effort voilà je sais pas Eric tu l'entends un peu mieux oui oui c'est Florian qui est sur l'angon je vais retourner le micro vas-y Florian ah Ludo t'entends très très loin aussi également hein est-ce que j'ai remonté l'antenne je t'entends presque plus ouais Ludo il est qu'il est sur Florac le haut de Florac d'accord c'est pour ça qu'il m'entend petit ouais ouais de toute façon Florian je crois que tu auras beau monter l'antenne autant que tu voudras du coup là sur Florac là t'arriveras pas à passer à mon avis ouais Ludovic c'est ouais Florian là de l'angon on l'a déjà eu dans le QSO et la dernière fois qu'on l'a eu l'antenne est un petit peu basse là il l'a remonté bon ça c'est pas encore ça mais bon ça va moi il passe bien de mon côté hein mais toujours pas dans les voies BSDR effectivement retour Ludovic c'est pas très loin en gros ça m'étonne hop 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 c'est pas très loin il y a quand même quelques bornes mais c'est pas très très loin ça m'étonne que ça passe pas comme ça il y a des raisons géographiques peut-être là c'est dans un creux un truc comme ça bon voilà je sais pas en tout cas c'est vraiment très 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 petit quoi voilà dommage mais sinon oui je me souviens de l'OM il n'y a pas de soucis ce qui m'en a déjà eu dans le QSO ok mais retour à toi Florian pardon si tu me copies voilà retour au micro faut pas te priver hein c'est pas parce que je t'entends pas que voilà voilà je ferais comme si j'avais entendu ouais il a une colline qui qui arrête pas de se mettre devant dès qu'il prend le micro qui t'empêche qui empêche de t'entendre reçu Ludovic ok ah bah alors saloperie de colline ouais ok bah je vois s'il y a effectivement s'il y a un alors l'IFO c'est comme euh bah c'est comme pour comment euh pour Angèle hein Angèle et Philippe euh au niveau de de ce nom et de voilà du baflorac euh forcément là où ils sont placés c'est galère quoi donc voilà ah 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 forcément euh ça peut expliquer les choses il y a rien à faire à part euh bon ok ça marche bah écoute pourtant en plus il y a très très peu de QRM là ce soir là je pense qu'il y a plein de gens qui sont en vacances euh voilà d'ailleurs j'avais l'impression que ça s'est pas mal calmé hein petit aparté là euh dans le quartier là sur les CPL je sais pas s'il y a des euh des voisins qui sont passés chez Free ou qui ont changé d'opérateur ou un truc comme ça je sais que les CPL de Free ils sont euh ils sont pas aussi dégueulasses que euh je sais pas s'il y a des euh euh que ceux qu'on trouvait en commerce pas ailleurs et euh euh ils étaient fournis par Orange et du coup c'est c'est globalement plus calme qu'il y a un an voilà bon enfin bref voilà je euh je passe le micro à la minute ok bah je crois que c'est un petit peu partout que ça s'est calmé parce que là moi aussi j'ai pas un pet de QRM rien c'est à zéro hein alors que certaines fois j'ai vu le signal monter à 8 et euh là j'ai rien 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 euh euh t'es pendant que j'y pense euh euh là j'ai une news là d'aujourd'hui je l'envoyais comme ça à la volée là j'ai envie de faire maintenant un chie euh euh l'année dernière euh ou en début d'année je sais plus il y a Didier Bercher qui a sorti un livre de de la cible qui s'appelle de la cible à l'humanitaire et bien là il vient d'en ressortir un nouveau qui s'appelle cible d'hier et d'aujourd'hui mode d'emploi alors pour ceux que ça intéresse ben les infos sont sur le forum dans les petites annonces donc voilà c'est la news que j'ai eu là aujourd'hui euh Ludovic euh as-tu été voir tes e-mails je t'ai envoyé les fichiers que tu n'arrivais pas à bien à bien voir sur le forum Alors Aspermat ouais je suis allé voir les fichiers que j'en ai regardés et bien vite fait pendant que je faisais la queue à Auchan et voilà et euh il y a plein de noms que je ne comprends pas dedans euh voilà j'ai pas eu de temps trop trop de les éplucher plus que ça voilà parce que c'était un petit peu animé là à la maison là c'est euh 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 là c'est aujourd'hui donc euh j'ai pas trop pris le temps de détailler ça mais euh mais j'ai ouvert donc déjà je t'en remercie je t'en remercie de m'avoir envoyé ça et euh je vais éplucher un petit peu plus le truc mais il y a des termes que que je comprends pas donc euh je prends le temps peut être cherché sur internet etc j'ai pas eu le temps de bien tout détailler voilà mais ça a l'air intéressant en tout cas donc pour euh pour expliquer quand même histoire de pas faire un truc un QFO privé euh c'est euh c'était par rapport à à de la doc pour euh faire une bonne station bien filtrée de partout voilà donc quelques conseils euh quelques conseils euh qu'un radio amateur euh prodigue pour euh avoir une station euh qui 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 euh donc euh voilà en tout cas euh merci euh Rémi c'est tout de suite ouais voilà euh donc ONOM c'est euh 163 Wtango27 voilà je t'ai mis le lien euh le lien de 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 son compte Facebook euh si tu veux le contacter ben y'a pas là c'est facile hein tu lui dis que tu viens de ma part voilà tout simplement comme ça il pourra te donner des détails bien précis et peut-être expliquer autrement car euh je te l'ai dit hier hein il est il est ingénieur euh en électronique radio donc là forcément ça va chercher où hein ça peut être intéressant ça peut être intéressant euh ah mais ça parle anglais ah si ça va me faire parler anglais c'est bien allez je fais tourner à toi direct c'est bien mais pas anglais pour moi hein en français c'est mieux bon juste une petite info euh je dis tout euh pour passer devant le fait le français prend un peu du tout euh du styro est-ce que je vais recommencer à toucher dans le tas ? ah ouais non mais là c'est la cata là c'est la cata là c'est la cata je crois euh ça fait euh ça fait euh ça fait quoi là ? ouais ça fait un peu plus de trois semaines qu'il est malade comme un euh enfin il y a des hauts et des bas mais il a tout fait euh on a eu gastro on a eu euh je te l'ai fait courte hein euh rhum et euh et euh et là c'est après midi le médecin est venu c'est pour ça qu'il disait que on était euh c'était un peu animé aujourd'hui euh il nous fait une euh il nous fait une angine voilà avec euh donc on termine on a pas encore terminé le traitement de l'autite que là c'est une angine donc là les fêtes de fin d'année elles sont elles sont mouvementées là le pauvre bonhomme là il a il enchaîne là il enchaîne là c'est-à-dire qu'il s'est retrouvé euh 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 le club de sport dans donc il donc il fait partie là ils sont ils font des entraînements là dans la scène et euh et ils l'ont foutu euh ils l'ont foutu sur le terrain en plein mois de novembre par 10 degrés il était euh il était en short et en t-shirt manche courte hein comme en été quoi par 10 degrés donc euh tu sais quel âge il a mon petit mon petit bonhomme donc euh voilà donc euh bon je crois qu'il y a des gens dans le club ils sont pas très intelligents euh parce qu'il y avait tout l'équipement et tout ça quoi donc bon voilà c'est comme ça et depuis bah il est malette comme un chien ça ça va ça vient c'est pas net donc euh je pense qu'il va bien profiter des deux semaines de vacances pour se remettre voilà bon voilà juste pour terminer il fait plus de judo qu'est-ce qu'il fait maintenant ? il fait du fouet là ah d'accord parce que je vais vous rappeler moi que euh je vais amener au judo la florac ah d'accord oui parce que ça t'irait sur le terrain en short je me suis dit c'est pas le judo voilà allez je vais retourner sur Florian ça tour Florian ça tour Florian oui retour Florian il a dû partir Florian vas-y va mieux hop ça a été trop long il s'était endormi hachis trois coups ok retour Florian ah là je suis toujours derrière voilà je vais voir mon petit café si j'ai malclop et je reviendrai juste après si vous êtes encore là oui oui ça marche ok Ludovic Florian bon Eric il a entendu Florian qu'Eric c'est momentanément le temps de fumer le café et de boire la cigarette ah bah ça va être bien ça tiens ah 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 moi j'aime ni la ni l'autre alors au revoir ah 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 comme ça je suis tranquille voilà en fait ça écoute bon bon café ah 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 bon café il n'y a pas de soucis trois cafés gourmands pour moi j'ai compris bon j'ai compris bon j'ai compris j'ai compris vous commencez à m'agresser attention attention un donf allez allez diso on peut avoir la question agression on y va franco quoi 73 j'ai entendu un siffleur aussi derrière si on peut laisser un petit blanc là le siffleur si tu veux entrer avec les sauts 73 73 odr 860 à l'écoute avec l'ensemble du groupe oui j'ai entendu un retour bip oui mais c'est la fature hein ouais alors moi je l'ai entendu dans le fin fond c'est Lucky Luke 73 à toi Lucky Luke dis donc c'est pas épais mais j'arrive à te sortir quand même mais c'est chaud chaud voilà retour à toi alors j'ai pas tout entendu mais j'ai entendu antennes filaires à la fin et alors euh ok bon bah tourne-là dans le bon sens parce que c'est une petite directivité de ces antennes-là donc tourne-là dans le bon sens pour qu'on puisse entendre comment tu veux qu'ils tournent une antenne filaire ? et bien c'est des brouilles les 73 Florian là t'arrives pas du tout là de mon côté je t'ai à peine deviné là sur le web SDR vraiment quand le QRM arrive à baisser un petit peu là ça arrive à passer vraiment un poil à poil oui par contre hé Ludo oui Tu lui as dit de tourner l'antenne filière. Si tu l'entends, tu lui diras de la part du Coyote que ça fait 2-3 mois que j'ai rentant blanc chez moi, qu'il vienne le chercher quand même. Mais ça ne va pas rentant blanc ton chien. Il s'appelle d'ailleurs Sultan, c'est ça ? Oui, oui, c'est ça, mais j'avais récupéré un autre. S'il y a lui qui juque à la radio, il faut qu'il vienne le chercher. Je ne lui dis pas que tourner l'antenne filière, je ne vois pas comment on peut tourner l'antenne filière. Et t'as qu'à dire Sultan 3, on lui dit d'alcool aussi, grand vélo. Il faut bien décoller. Eh, quoique, si je ne me trompe pas Eric, c'est toi le plus grand, moi j'arrive en second, et puis Ludovic en troisième ? Oh, juste à peine plus la hauteur d'un brin d'herbe. Moi j'ai plié, tu ne m'as pas vu, moi. Tu es plus grand que moi, Rébillé, peut-être ? Euh, non tassé, tu me sures combien ? Euh, je dois faire 1m83, moi. Moi, tu fais 1m83. Ah putain, c'est ce que je fais, moi. Moi, Eric, tu fais 1m83, je suis plus grand que toi. Tu joues pas 1m83. Je t'ai dit, je fais 1m83. Et t'es déjà venu chez moi, t'es bien venu boire des bières chez moi. Je suis plus grand que toi. C'est pas plus grand que moi. Ouais, tu avais dû boire trop de bières avant. Et je sais pas comment je veux dire quand même. Moi, je lui ai dit que tu fais 1m83. Attends, il est venu plusieurs fois chez moi, car tu lui, quand même, euh... Tu dois faire... Toi, Eric, tu dois faire 1m75, 1m76. Mais tu fais pas 1m83. Mais ça va pas, tiens. Et la prochaine fois, la différence par rapport à ce que tu m'as dit, je ne vois rien de bière chez toi. Oups, bordel. Ah, il y a du monde qui écoute. Si tu veux, si tu veux. Alors, si tu fais 1m83, donc, t'es plus grand que moi. C'est bien ce que t'as dit, là. 1m83, t'es plus grand que moi. On verra. Viens chez moi. On se verra. Tiens au revoir. Eric, on tient les paris. Donc, 1m83 de bière. C'est enregistré. Il y a la vidéo qui tourne. C'est enregistré dedans. Donc, les paris sont tenus. Alors, il m'a dit, ouais, il a dit 1m76. Et moi, j'ai dit 1m83. Et la différence de bière, je vais la boire. Tu vas voir. Tu vas voir. Tu vas voir le pack. Oui, Eric, je vais voir le pack. T'as vu, toi, quand t'es venu chez moi ? T'as vu les packs de bière, comment ils sont remplisés chez moi ? Alors, tu vois, ça ne me dérangerait pas. Non, non, je sais bien. Non, mais c'est vrai. Je sais bien. Un mec a peut-être droit. Putain, c'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre. Allez, continuez. Tout se tourner. Ouais, non, mais je pensais qu'il était un peu plus grand que moi, tu vois, même. Bon, apparemment, apparemment, non. Non, non, je ne sais pas. C'est peut-être les talents aiguilles qui font ça, quoi. Ah, mais voilà ! Ah, mais j'ai pas envie. Voilà, je voulais pas le dire, moi, parce que t'as pas envie de foutre la merde, hein. Vous voyez ce que j'allais dire ? La prochaine fois qu'il se pointe chez le Coyote, il va venir avec des talents pour l'exciter. Ça suit. Ha, ha, ha. Ah oui ? Oui. Et pourtant, on a des photos où on est l'un à côté de l'autre, t'as perversé. Euh, oui, c'est bon, en plus. Non, je ne sais pas quoi ça, mais ouais, ouais, je me souviens. Ah, les gars, il y a quelqu'un qui parlait derrière. C'est pas Jean-Paul ? Toi, tu sais, 1m72 ? Eh, attendez, les gars. Oh, je sais pas, mais... Les mètres, vous les prenez où ? Euh, ah, ouais, j'ai compris. Vous prenez des mètres chez Ikea, sûrement. Ça doit être un kit, il faut les monter, peut-être, hein. Toi, tu sais, 1m72 ? Eh, mais pas encore ! Bon, ben, il y aura de la coupure dans la vidéo, là, c'est sûr. Voilà, euh... Coupe, coupe la vidéo, là. C'est pas le lingon, parce que je dis, le lingon ! Allez, euh... Eh oui, coupe la vision, parce que je vais sortir une connerie. Coupe la vision, là, arrête tout, là ! Ouais ! Non, mais vous nous ideriez ? Tant de là ! Tiens, je vais y aller, quoi ! Florian, il est pas revenu ? Florian de Langon, je ne sais pas s'il a fini de fumer sa cigarette. Non, je pense que si, quand même. Retour Florian Langon, si tu m'entends. Non, ok, il n'a pas fini. Ludovic, toi, le grand seigneur de la radio, Ah si, 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 il faut le dire. Hier soir, on avait commencé la discussion sur le matériel, je ne sais plus par où commencer, pour que les nouveaux puissent facilement appréhender le matériel radio, ce qu'ils doivent choisir, ceci, cela, pour ne pas se tromper, et ne pas être déçus, surtout. Là, on avait commencé la discussion là-dessus, et d'après les messages que j'ai vus, il y a des hommes qui aimeraient bien avoir une suite de ça, justement, un peu plus d'éclaircissement sur tout ça. Là, ok, je ne sais pas trop quoi dire de plus, parce que, comme on disait hier, il faut une grande gueule, déjà. C'est important, parce que, quand on a un poste, c'est pour qu'on s'arire, c'est pour parler dedans. Après, moi, j'avais conseillé, c'est un poste qui soit un peu multimode, quand même, histoire de ne pas être frustré, pas forcément un truc déplomber, machin, on trouve un Jackson à 4 watts, je n'en sais rien, c'est un exemple, un Jackson à 4 watts qui va bien, et qui fait SSB, et puis tout va bien, quoi. Après, question antenne, ce qui orbite un peu les gens, c'est surtout les grandes antennes. Ah oui, parce que, après, la question, c'est aussi, est-ce que c'est plus pour s'installer dans le push, ou plus pour s'installer en fixe, quoi. Voilà, si c'est en fixe, moi, j'avais préconisé une antenne qui est déjà pré-réglée, comme ça, ça évite que les gens prennent la tête et crament tout. Et puis, sinon, pour ce qui est de la voiture, il faudrait une antenne de taille moyenne, et une 1,45 m, et puis ça va, je ne sais pas si ça raconteront la question. Il me semblait qu'on avait fait le tour, mais, ok, si il y a des gens qui veulent des précisions, il faudrait qu'ils posent des questions précises, parce que là, je ne sais pas trop quoi ajouter. Alors, juste une petite info, je suis à la mafia, elle vient de me mesurer, comment est-ce que je mesure ? C'est un mètre, c'est un mètre, c'est un mètre, c'est un mètre en quoi ? Ah ! Ah, tu fais un mètre, c'est un mètre, c'est un mètre. Elle vient de me mesurer. Ah, ouais, j'en mord, mais on dirait pas. On dirait pas, et... Je suis plus grand que toi. Ah, j'ai fait combien, moi, en guillet, attends, et puis ça va, puis je grandis, moi, alors. Ah, c'est dégueulasse, de faire travailler les enfants, Eric. En plus, je ne vais pas mentir, c'est ta fille. Ah, si. Après l'hiver, je me suis mis contre le mur, elle va mesurer jusqu'à... On peut faire au sommet. Ah, ok, bah, écoute, voilà. Ah, 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 ah. Ouais, au moins, comme ça, on va te faire concher, en second. On pourra, au prochain Radio Brock, on pourra se faire une comparaison, voilà. Essaye de pas trop te tasser, parce qu'avec l'âge, on a tendance à se tasser, donc essaye de pas te tasser les 6 Radio Brock, et comme ça, on contrôlera tout ça. Ah, si. Allez-vous parler d'antennes pour les nouveaux qui veulent se mettre à la radio, mais pensez que les nouvelles voitures, maintenant, c'est que du plastique. Alors, pour faire le plan de masse, c'est peut-être pas évident. Je ne sais pas si vous avez vu, je ne sais pas si vous regarderez sur Internet, moi, c'est Olivier qui me l'a dit, et il y a des antennes, là, pour faire de la radio, pour faire, là, comment on fait de la radio, c'est des antennes que tu colles sur le... que tu la colles carrément sur le toit. Vous connaissez ça ? Moi, je ne connais pas. Oui, des antennes sans plan de masse, ça existe, oui. Oui, il y a les antennes marines, non, mais là, c'est différent. Il y a un bordel, et que tu mets ça avec un petit joint à prise, et que tu colles ça sur le toit. Vas-y, vas-y. Bon, mais heureusement que j'ai l'oreillette, ce qui fait que je relâche rapidement le micro. Alors, celle de sur le toit, non, je ne la connais pas. Par contre, tu as les antennes de pare-brise, où là, ça marche par induction à travers le verre. Mais bon, c'est de la petite antenne, c'est juste bon pour passer, on va dire, à l'autre bout du quartier, quoi, et puis c'est tout, hein. Et encore, il ne faut pas que le quartier soit trop grand. Pour info, juste une petite anecdote, j'ai une antenne que je possède, moi, qui fais la VHF et l'UHF, vous pouvez regarder la vidéo qui se trouve chez, comment ça s'appelle, sur GoSystem, chez GoSystem, elle est sans plan de masse, c'est une antenne vivante pour le mobile. Tu rappelles, tu as parlé, Ludo, c'est celle que j'utilise, moi. Ouais, ouais, pas de souci, j'ai la même, j'ai la même à la maison. Je te rappelle à ce que j'ai inconnue, pardon. Ouais, ouais, ok, ok, ouais, je vois très bien. Après, ouais, ça m'intéresse, c'est la celle dont tu parles, où tu parles, Thierry, si tu as un lien à nous filer sur Internet, qu'on puisse voir un peu plus de textes, ça pourrait être sympa, parce que j'imagine que c'est une antenne commerciale, donc on doit pouvoir la trouver quelque part. Je sais que j'avais fait changer mon pare-brise arrière, là, il y a cet été, parce que j'avais fait une connerie avec mon antenne civil, je vous raconte pour l'anecdote, je suis passé en région parisienne, il y a une autoroute, là, à La 86, et il y a une portion qui est sous un tunnel. Ce tunnel, ça s'appelle la duplex, il a la particularité d'avoir dans le même tube les deux sens de circulation, ce qui fait que les plafonds sont très bas, forcément. Mais quand je dis très bas, c'est vraiment très bas. Je suis rentré là-dedans avec l'antenne de civil, et bien sûr, ça a fait un carnage, et le brin de l'antenne est venu fouetter littéralement le pare-brise arrière, qui a volé en éclats. C'est pour ça que j'ai parlé de petite anecdote. Et du coup, j'ai discuté au mec qui m'a changé de pare-brise, et il me disait que maintenant, il y a de plus en plus d'antennes qui sont intégrées dans les pare-brises arrière, on voit déjà les petits traits pour chauffer, pour désembuer, pour dégirer le pare-brise, et il y a aussi d'autres antennes pour le GPS, ce truc comme ça. Donc, voilà, c'était pour la petite anecdote. Thierry, tu as à lire sur ton antenne, à laquelle tu parles, ou un truc, là, on pourrait voir un peu de doc. Je ne sais pas, j'ai entendu qu'il m'a dit, je ne sais pas, moi, je n'écoute rien, je lui ai envoyé un message, je lui ai envoyé un message à la personne, elle lui dit, il m'a envoyé la photo, la photo, un lien, voilà, j'attends que sa réponse, si, là, on en a 10 heures, on a 10 heures, on a 10 heures, je pense qu'il est là, on se contacte ailleurs que sur l'envenette, bien sûr, et s'il est là, je vais lui demander exactement le nom de l'antenne, et voilà, je lui demanderai, s'il est là ce soir, je vais lui demander exactement le nom de l'antenne, voilà. C'est déjà pris qu'il est toi, qui sait quoi, le truc, comme le, oui, je vois ce que tu voulais dire, tout à l'heure, l'antenne radio, que tu collais ça sur le pare-brise, mais c'est exactement, c'est, voilà, je pense que ça doit être comme ça, j'en sais rien, moi, je te dis ça, après, mais ça doit pas capter, ça doit pas capter à 100 km, bordel, non, non, c'est sûr, parce que ça fait quoi, ça fait peut-être 25, 30 cm, ou peut-être, bon, on allonge un petit peu, 40, et voilà, ça va pas changer plus loin, quand même, ça se colle sur le pare-brise, ça se met sur le, tu sais, ça colle les voitures, en plastique, parce que maintenant, c'était le plastique, tu mets ça dessus, tu vois, tu le mets au pare-brise, tu mets ça sur ta carencerie, au-dessus de la voiture, et après, est-ce que ça capte bien, bon, ou là, c'est foutre à rien, puis j'essaierai même pas, puis j'en ai rien à foutre, c'était pas pour dire, il m'en avait parlé de ça, donc, je lui demanderai, et que la réponse, je vous garde au courant. Alors, pour l'antenne de pare-brise, voilà, j'ai fait une petite recherche sur le forum, c'est la team électronique TGA 2780, et, alors, vous voyez un petit peu les infos, donc, oui, ça marche par induction à travers le pare-brise, là, pour celle-ci, et, 65 cm, oh, putain, je suis bleu, et ils annoncent une couverture de bande de 26 à 28 mégas, ça, ça reste à vérifier, parce que juste en dessous, il marque 40 calots, donc, là, déjà, et, alors, c'est une antenne de type lambda, quart d'onde, puissance admissible, 10 watts, pas plus, donc, le modèle que tu parles, on peut s'attendre à ce que ça soit sensiblement la même chose. Mais, voilà, c'est une antenne, oui, je vous dis, après, il n'y a pas du temps qu'on est trop, mais je pense, oui, parce que ça serait trop facile, là, mais, là, il faut toujours des voitures en plastique, alors, tu vois, que, pour faire venir des mecs à la radio, il faut mettre une antenne, et les voitures sortent toutes en plastique, alors, comment ils font les mecs ? C'est pas bizarre, après, on avait parlé de ça, oui, ils avaient essayé, je me rappelle plus, c'était toi-même, l'antenne que tu m'as dit, je ne me rappelle pas, je lui ai envoyé un message, dans un quart d'heure, et là, je lui demanderai exactement. En tout cas, pour l'antenne de pare-brise, c'est la team électronique, voilà, s'il te sort le même nom, c'est peut-être de la même marque, il va falloir que je gratouille un petit peu sur internet, pour voir un peu ça, quoi. Jambal, sur eBay. Sur eBay ? Ah, d'accord. J'ai trouvé une team TGA 27,81, à 19,90 euros sur eBay, voilà. Et puis, en plus, par exemple, les bagnoles en plastique, ça, c'est pas fait pour faciliter la pose d'antenne, qui m'étonne, et en plus, toutes les bagnoles, qui ont maintenant des toits panoramiques, et machins, tous les gros monospaques, avec le toit ouvrant, et tout ça, alors là, tu parles, on va essayer de mettre une antenne, sur une, genre, une New Beetle décapotable, avec la toile, alors ça, c'est même pas la peine. Voilà, bon, il va falloir trouver le système, mais il y a, pour la miniaturisation d'antenne, il y a, il y a un champ de recherche, là, qui sont les antennes fractales, on va pas rentrer dans les détails, mais qui sont, qui sont des antennes beaucoup plus miniatures, il y en a dans les téléphones, maintenant, c'est pour ça qu'il n'y a plus besoin d'avoir l'antenne qui sort, comme c'était le cas au début des années, des années 2000, là, qu'on avait l'antenne qui dépassait du téléphone, donc, je sais pas, si c'est applicable à la bande du 11 mètres, il faudrait arriver à avoir des antennes plus, 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 plus petites, voilà, ah, peut-être qu'un jour, on verra les bagnoles, avec des antennes filmies de série, donc des antennes miniatures et performantes de série dans la bagnole, c'est très bien quand même, ça, si, on peut rêver, ouais, mais bon, ça existe déjà, ça, les antennes miniatures, puisque, quand, en même temps que l'arrivée du permis à point, là, dans les années 90, tu as une série d'antennes, genre, micro 33, que ce soit président, ou d'autres marques, qui sont sorties, et elles faisaient quoi, elles faisaient quoi, ouais, 30-33 centimètres, pas plus, par contre, les performances, elles ne sont pas du tout à la hauteur, car, évidemment, la bande de 27 mégas, bande de 11 mètres, si l'antenne est trop petite, là, il arrive à un moment donné, où, techniquement, ça coince, ça, il y a eu un break, messieurs, votre service, c'est rentré, je peux s'en avoir au coup du doudou, je peux s'en avoir au coup du doudou, ok, merci, mon petit Eric, je suis en train de l'écrire, 73 dundi, et 73 dundi, et 73 dundi, et 73 dundi, opérateur de doux, samai, bonjour à tout le monde, bonjour, WSDL qui sera à l'écoute, 73 à tous, et moi, tu ne m'entends pas, du jour, et tu mets qui, le cognac, et l'égo, je ne m'entends pas, je vais juste mettre les watts, voilà, et puis, il y a un floriant, qui est sur l'endort aussi, et il y a l'équilibre aussi, et il y a l'équilibre, qui n'est pas le salvé, il y a l'équilibre, désolé, ok, 73 là, tout le monde, 73, qui peut ça, il n'y a pas de problème, Ludo, excusez-moi, il y a 73, 73 dundi, 73 dundi, et bien, ça passe, il n'y a pas de problème, c'est petit, mais, j'arrive à entendre, il n'y a pas de problème, 73 dundi, retour, 73, c'est quasiment du Santiago 3, de mon côté, donc, une bonne radio 4-5, ça passe bien, j'ai toujours la vidéo qui est en cours, donc, tu pourras voir ça, ok, il n'y a pas de soucis, Mister Vidéo, ok, ok, j'ai trois coups, 73, il n'y a pas de problème, allez, retour, Eric, là, ok, je vais revenir sur l'Epiric, s'il a tourné sur l'Epiric, on ne sait pas ce qu'il a fait, peut-être pas, vas-y, l'Epiric, c'est 24, 73, ouais, je t'ai attendu, mais ce n'est pas très très fort, je ne sais pas où tu te situes, mais ce n'est pas très fort, voilà, allez, relever la station la plus loin aussi, donc, Florian, sur Langon, attention, Florian de Langon, je n'ai rien, il y a quelqu'un qui parle qu'il y a l'hôtel à l'intérieur, en fait, c'est quelque chose, oui, il a dit qu'il avait l'antenne au rez-de-chaussée, au rez-de-chaussée avec l'antenne à l'intérieur, donc en fait, il est, il tue le tout, quoi, il tue le tout pour faciliter le truc, ok, Lucie Luc, c'est passé de mon côté, mais effectivement, il faut tendre l'oreille, c'est vrai que c'est Noël, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de QRM ce soir, j'ai même désactivé le noise blanquer, c'est une sorte de fiesta internationale, mais sinon, ça passe quand même, je ne me rendrais même pas compte qu'il y a un Noël qui parle en temps normal, voilà, mais c'est un peu mieux, je ne sais pas ce que tu as fait, en tout cas Lucie Luc, mais c'est un petit poil mieux, je te fais un ton micro là Lucie Lucie, il est où Lucie Lucie ? Alors, je vais te faire avec QST, si j'ai bien compris, il est à Stège, aujourd'hui là, donc à Pessac, si je ne me trompe pas, donc j'imagine dans les grandes tours là, la résidence Fort Manoir, je crois que ça s'appelle comme ça, et à ce qu'une prochaine, tu seras à Floirac, avec l'antenne à 7 mètres du sol, tu vas me casser les oreilles, ah si, alors, retour à toi Lucie Lucie, c'est bien ça ? Bègle, ok à Bègle, ok, ah ah ah, c'est pas long, sur la prononciation, c'est pas long, c'est pas long, on a l'impression qu'il nous appelle des Etats-Unis, vous n'avez rien compris ou quoi ? Ok, ok, bah écoute, j'espère que ça ira mieux dans les prochains jours, parce que c'est galère, tu l'entends toi Coyette ? Oui, mais je n'ai pas entendu Bègle, moi, il a dit Bégle, c'est ça, c'est ça ce que tu as dit Bégle ? Ok, Bègle, Bègle, c'est ça, Bègle, ouais, il était, ah ouais, d'accord, en Coyette, c'est dur à le comprendre. Déjà, on n'est pas loin, c'est difficile, alors j'ai pas des autos, Allez, vas-y, Doudou ! Allez, un artiment de série, avec la vie, retour. Ah bah, rien de plus, tranquillement, voilà, moi, j'ai bougé vite, là, ce soir, pour, voilà, c'était, c'était bien bon, là, retour, mon petit, d'ennevie, là. Ok, aujourd'hui, je t'ai entendu appeler, Doudou, ce midi, voilà, je t'ai entendu lancer un appel, ce 555, et c'était pile au moment où j'étais en train de me servir à l'apéro, alors, je te laisse du bidé où j'ai mis l'urgence, achi, trois coups, du coup, quand je t'ai répondu, ben, c'était trop tard. Ah, Eric, tout à l'heure, tu parlais de Radio Brock, eh bien, t'es, ça va être l'occasion de sauter, juste, David, fait dessus, quelques secondes, alors, Radio Brock, pour rappeler, cette année, ce sera le 9 mars, voilà, le 9 mars 2019, donc, on fera, comme d'habitude, à chaque fois, avec le restaurant midi, et une autre info, que j'ai vu directement, sur la bannière, du REF 17, le salon de marraine, seraient le 27 juillet 2019, mais bon, pour avoir plus d'infos, il faut qu'on attende, qu'ils aient fait leur réunion, à Noël, pour, voilà, qu'on ait tous les détails, ceci, cela, donc, plus d'infos par la suite. Ok, ok, pas de souci, voilà, pour en revenir à nous deux, j'espère que les moules, tu nous as décortiqué, ça va vous faire une boquille, t'inquiète, j'ai tout mangé, tout est comestible, par chez nous, là, j'ai droit à coul, là, j'étais bien bonne, bien fraîche, bien comme il faut, là, tu as bien raison, allez, à toi, Thierry, je vais partir, Thierry, ok, je reprends, je ne sais plus si je te les ai envoyés, voilà, ça ne m'étonne pas de toi, espèce de petit coca, que tu aimes bien la moule, la moule bien fraîche, là, ah, toujours, toujours, oh, ça va déviguer, c'est pour ça, j'attendais à ce que le colliot, il saute sur l'occasion, et j'entendais rien, et il était déçu, quoi, alors, j'ai dit, je vais faire la blague, je suis là, qu'est-ce qu'il se passe, non, il ne se passe que j'ai envie, il devrait faire, tout ça, je ne sais pas, on a le doute, qui se l'explique, qu'il aime la moule bien fraîche, tout ça, qu'il s'en est mis plein, plein la lente, aujourd'hui, tout ça, alors, je pensais que tu sauterais sur l'occasion, pour faire des blagues avec ça, alors, je n'ai pas entendu, qu'est-ce que tu as fait, du jour, avec tes moules, je te copie, ce n'est pas du très, très lourd, mais ça passe, quand même, je suis une petite gestation, on n'entend pas beaucoup, moi, tu n'as pas eu les moules, tu as fait une folie, encore, je n'ai pas tout entendu, mais les moules étaient fraîches, un peu, ce matin, blonds de brune, ou rousse, tu vas pouvoir couper, ça, en montant, elles n'avaient pas de poils, ce n'étaient pas les moules portugaises, non, mais à la fin, c'était des moules à la crème, oh, j'aurais, couper, couper, j'ai mis, couper la vidéo, c'est dans la boîte, on va rigoler, ah, justement, ça fait du bien de rigoler un peu de temps en temps, et puis au moins, ça permet de montrer que, qu'on peut très bien mélanger des discussions sérieuses, et puis la rigolade, la cibille, après tout, c'est fait pour ça, c'est fait pour rigoler, tout en respectant les uns les autres, oui, je suis d'accord avec toi, les deux, quand il sait que c'est à la crème, parce que je connais Eric, il se fait des rognons à la sauce blanche, quand il sait que c'est à la crème, je devine, je devine, je fais juste marcher mon imagination, tu vois, c'est toi qui lui as donné la recette Eric, c'est vrai, 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 prête-nous ta femme, on va t'expliquer en détail, ouais, 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 prête-nous ta femme, on va t'expliquer en détail, comment faire, t'es salaud, toi, on ne fallait pas dire ça, t'es salaud, t'enculé, prête-nous ta femme, j'ai mis le lien, je n'ai pas entendu, comme par hasard, hachis, vas-y Eric, fais-lui le QSP, non, je le fais, t'es doudou, il t'invite, prête-lui ta, prête-lui ta, ta femme, vous laissez le con quand même, à ce soir, vous avez l'esprit, c'est quoi, c'est pas nous, c'est Rémi, il a dit, prête-lui ta femme, oui, pour qu'on lui explique, ben oui, le blabla, c'est bien beau, mais bon, on ne comprend pas toujours et du blabla, à un moment donné, il faut montrer comment, il faut mettre en pratique, rien de tel que la pratique, à mon avis, oui, j'ai été dit des choses, j'ai dit des choses, je ne sais pas si tu parles, que moi, je pense que madame de la nuit, il n'est pas là ce soir, parce que sinon, il aurait pris un coup sur la tranche, eh ben justement, si, menteur, ok, attends, bouge pas, quoique, non, je suis sûr que là, il ne voudra pas, mais attends, je reviens, ou alors, c'est qui se dit, le blabla, de Rémi, alors, on est en train d'écouter un film, avec le casque sur la tête, je vais attraper la caméra, mais bon, je ne vais pas aller quand même jusqu'au bout, mais la caméra, à le film, bon, comme vous voyez, la chambre est fermée, tout est éteint, voilà, je vais aller me balader avec la caméra, je suis allé dans le couloir, tout est éteint, la porte de la chambre est fermée, surtout qu'en plus de ça, vu que je bosse demain en nuit, là, tu vois, je ne suis pas au 144 avant bien les 3h30 du matin, ouais, on dit ça, tu vas nous faire le QSO de l'année, là, et surtout que, tu as l'histoire de rebondir là-dessus, je ne sais pas comment vous voyez ça, le week-end prochain au niveau du QSO, mais il est très près des fêtes, alors, je ne serais pas étonné qu'il y ait, moi, je n'ai pas regardé mon planning, je ne râle pas aussi loin, je ne serais pas étonné qu'il n'y ait pas grand monde, sur le QSO du week-end prochain, alors, oui, comme tu dis, là, on en profite, et en plus, tu as vu l'heure, les gamins, ils sont déjà en 144, donc, c'est l'heure où on bascule, ou interdit au moins de 18 ans, je l'attendais, celle-là, je l'ai fait exprès, la bouette, quand on explique quelque chose, il faut l'expliquer jusqu'au bout, non, mais pour le premier de l'an, c'est normal, même pour la noël, il n'y aura personne à la radio, mais moi, je vous conseille, si vous voulez faire de l'écoute, je ne voulais pas vous donner la fréquence, allez sur le 20 mètres, allez sur le 20 mètres, mais vous n'avez qu'à chercher, c'est pas dur, le 20 mètres, si vous connaissez un peu le 20 mètres, allez sur le 20 mètres, vous allez voir, il va y avoir du monde. Ouais, de toute façon, je pense que Rémi, il ne sera pas là, pour Noël, parce que la tradition, il a dit qu'il fallait mettre un petit Jésus dans la crèche. Alors, pour le réveillon de Noël, je suis au pro, voilà, le 24 nuit, 25 nuit, c'est ça, je vais attraper mon planil, pour voir comment je suis le week-end prochain. Allez, retourne nous. Ouais, merci, mon petit Eric, là. Bon, on va en plus, on va en plus, quoi de neuf, à part quelques petits blocages de Gilets jaunes, là, mais rien de très méchant, rien de très très méchant. Voilà, retour, Luto. Ah bah, t'as dû bosser comme à l'âme, toi, ces derniers temps, parce qu'avec toutes les livraisons et tout ça, ça devait pas être mal. Ah bah, on a eu pas mal de bons chargements, des sub et tout, à cause des retards de remorque, forcément. Donc, ouais, on a pas mal bossé, quand même. Ouais, 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 je connais les routiers, c'est, c'est un disant routier, je sais ce que c'est, ils sont tranquilles. OK, OK, C'est lui, là. OK, eh bien, je pourrais être là, sur le QSO, le vendredi 28. Voilà, c'est tout. Après, samedi 29, dimanche 30, je bosse. OK, Wiki. Allez, vas-y, je m'attends au pire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada